N'ayant que faire du risque, il y a des hommes qui gardent précieusement l'étincelle de vie et qui seront pour toujours loin des considérations et des commémorations partisanes et stériles. Une lecture d'archives théâtralisées de la compagnie du serpent à plumes pour inaugurer l'exposition consacrée au général de Gaulle. 2020, c'est la commémoration de sa naissance, mais également de son célèbre appel du 18 juin 1940. Il nous a semblé intéressant de faire le parcours gaullien en pays de Savoie-Mont-Blanc, donc en Savoie et en Haute-Savoie, de 1937 à 1965, puisque son premier voyage c'est en 1937, à titre privé, à Pralognan et à Bride-les-Bains, puisque un de ses beaux frères qui est alpiniste est là et il le rejoint pour un jour de vacances alors qu'il est en tournée d'inspection militaire. Le dernier voyage c'est 1965 pour l'inauguration du tunnel du Mont-Blanc et entre-temps il y a un voyage en 1944, à l'automne 1944, donc la France est encore en guerre, au printemps 1945 où il vient encourager la division alpine qui est encore en train de se battre sur la frontière, et puis ensuite voyage privé de leader politique en 1948 et en 1950, et le chef de l'État en 1960 qui est là pour commémorer le centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Donc il nous semblait important de documenter, de faire vivre ces voyages, mais surtout de les replacer grâce au trésor des archives départementales, ces voyages dans leur contexte. Qu'était la Savoie à l'époque ? Quels étaient ses problèmes ? Qui a-t-il rencontré ? Donc c'est vraiment un voyage dans le temps, mais dans le temps savoyard et pas seulement dans le temps angolien. L'exposition est organisée aux archives départementales de la Savoie à Chambéry, en partenariat avec les archives de Haute-Savoie, un travail de longue haleine. Construire une expo, c'est une bonne année de travail, et ici en tout cas c'est avant tout la mise en valeur, la valorisation des fonds que nous conservons, à la fois des fonds administratifs, mais aussi des fonds privés. Donc vous avez aussi des objets, et ça c'est aussi auprès des particuliers que parfois nous interpellons pour savoir s'ils ont quelques objets qui soient significatifs, en l'occurrence ici des années 60. Donc ça c'était les jeunesses du RPF, et puis aussi l'occasion de toujours mêler la vie quotidienne de Savoyard. Cette exposition sera visible pour les Journées Européennes du Patrimoine aux archives de Chambéry, avant d'être présentée un peu partout dans le département ces prochaines semaines. Elle est également disponible virtuellement sur le site savoie-archives.fr.